Le parcours d'Emma pour devenir médecin n'a pas été facile. Malgré sa passion pour la médecine et sa détermination inébranlables, de nombreux obstacles menaçaient de se dresser sur son chemin. L'un des plus grands défis auxquels elle a été confrontée était le manque de soutien de ceux qui l'entouraient. Beaucoup de ses amis et des membres de sa famille étaient sceptiques quant à ses rêves, lui disant que le chemin pour devenir médecin était trop long et difficile et qu'elle devrait envisager de choisir un autre cheminement de carrière. Emma a cependant refusé d'abandonner. Elle savait au fond d'elle-même que devenir médecin était sa vocation et elle était déterminée à y arriver. Au fur et à mesure qu'elle progressait dans ses études de médecine, Emma a dû faire face à encore plus d'adversité. Elle a eu du mal à équilibrer ses études avec ses rotations cliniques, travaillant de longues heures et sacrifiant sa vie personnelle dans le processus. Parfois, elle avait envie d'abandonner, mais elle refusait de laisser les défis prendre le dessus sur elle. Au lieu de cela, elle a creusé profondément et a trouvé la force de continuer, travaillant encore plus dur et se poussant à être le meilleur médecin possible. Et sa persévérance a payé. Malgré les obstacles auxquels elle a été confrontée, Emma est diplômée de la faculté de médecine avec mention et s'est rapidement vue offrir une résidence dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays. C'est au cours de sa résidence qu'Emma a vraiment trouvé sa vocation. Elle a travaillé sans relâche pour améliorer la vie de ses patients, se forgeant la réputation d'être l'un des médecins les plus compatissants et les plus dévoués de l'hôpital. Et quand elle a finalement reçu son permis d'exercer la médecine, Emma était remplie d'un sentiment de fierté et d'accomplissement. Elle avait surmonté la diversité et avait réalisé son rêve de devenir médecin. L'histoire d'Emma témoigne du pouvoir de la détermination et du travail acharné. Peu importe les obstacles qui se dressent sur votre chemin, avec suffisamment de persévérance et un peu de chance, vous aussi pouvez réaliser vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada